Chez nous aussi, on se prépare pour les festivités du nouvel an. Samsara, ce sera sans doute une soirée très achalandée pour les restaurateurs et les tenanciers de bar. Oui, très achalandée, Marie-Lise, mais sous le signe de l'inflation, de la pénurie de main-d'oeuvre et des pressions financières. On ne peut pas se le cacher, c'est un temps particulièrement difficile pour les restaurateurs et les tenanciers de bar, qui appréhendent l'arrivée du 18 janvier 2024, date butoir pour rembourser une partie de la somme prêtée par le gouvernement du Québec pour la COVID-19. Et tout ça en tentant de pallier au manque de main-d'oeuvre, également de pallier aux hausses des coûts de l'alimentation, des loyers et tout ça sans savoir si la période des fêtes sera suffisante pour les tenir jusqu'à la prochaine période achalandée qui se trouve être l'été. On écoute Martin Guimont, propriétaire du Saint-Boc. Normalement, la période des fêtes, les deux semaines avant les fêtes, c'est le moment pour les restaurateurs où on se met un peu d'argent de côté pour être capable de passer les mois d'hiver qui vont être difficiles. Et puis, il faut essayer de constater que cette année, moi, en 18 ans de carrière, ça va être le pire temps des fêtes que j'ai eu depuis 18 ans. Nous, en tout cas, dans la région, dans le quartier latin du moins, on est quand même entouré d'environ une vingtaine de commerces placardés puis fermés qui montrent un peu la dureté de l'économie en ce moment. Pour ce qui est du mois de... de la période de Noël, en tout cas, du moins, on fait un petit peu d'argent, mais on en fait vraiment pas beaucoup. Moi, je suis à moins 85 % de mes ventes par rapport à 2019 cette année. C'est énorme! Et on rappelle bien évidemment qu'on a annoncé la fin du Festival Montréal, en fait, et qu'il n'y aura pas de feu d'artifice cette année dans les activités proposées aux citoyens. Donc, on a fait le tour des gens pour savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire ce soir pour accueillir le Nouvel An. On les écoute. Oui, c'est dommage parce que je regarde ce matin aux nouvelles en Australie, toutes les autres villes, bien, ils font tous des feux d'artifice et là, ça a été cancellé. Je n'ai pas d'autres nouvelles, on ne sait pas pourquoi. Plus d'activités. Bien, il y a toujours le bye-bye. Mais il y a-tu des... non? Non? On fait ça chez nous en famille, entre amis. Je trouve que ça suffit. Dommage oui et non, c'est les impôts des gens. Donc, il faut que ça soit utilisé à la bonne échéance. Là, la situation fait que c'est compliqué. Donc, je pense qu'ils ont un peu raison. Moi, je vais être bien tranquille. Parce que ma fêle vient d'année de Cuba. Elle est très fatiguée. Fait qu'on va faire ça au droit. Là, on va danser, on va se souvenir, on va se passer. Bonne année! Je mors puis la télé. Il faut se reposer. Il faut se fêter à Noël pour rester tranquille.